Et bien salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue sur Hand of Fate, un petit jeu indépendant qui a été développé, si je ne me trompe pas, par une boîte australienne. Un jeu qui va mélanger RPG et jeux de cartes, RPG, jeux de cartes et jeux de rôles papiers, que j'ai trouvé vraiment très très sympathique et je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo découverte. Donc pour ceux qui ont la Xbox One et peut-être même la Xbox 360 et qui sont abonnés au Xbox Live, le jeu est gratuit pendant tout le mois de février, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est disponible également sur le PSN, peut-être pas gratuitement, ça je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié sur le PSN. Mais en tout cas voilà, il est disponible à la fois sur le PSN et sur le Xbox Live. Donc sans plus attendre, c'est parti. Qui êtes-vous ? Je suis moi. Donc voilà, le principe, c'est de se retrouver devant ce mystérieux personnage qui est le maître du destin d'une certaine façon. Et c'est lui qui va un peu contrôler nos aventures, vous allez voir. Donc j'ai pas encore, j'ai fait que quelques parties pour voir un peu le jeu, j'ai pas tout débloqué par notamment le mode infini qui j'imagine permet de faire des parties un peu à rallonge. Mais là aujourd'hui je vais vous proposer quelques points du mode histoire. Donc vous voyez en fait j'ai fait que deux parties. Donc la première partie normale, la deuxième partie c'était un scénario adapté aux morts vivants. Et là nous allons partir dans l'exploration d'un donjon... Euh, voyons voir. Malédiction. Euh, non moi je veux pas les épreuves, je veux la légende. Donc, la dame des bandits a été faite esclave lorsqu'elle était enfant pour être éduquée dans le désert. Au fil des ans, elle a soudoyé et assassiné tout obstacle pour devenir le bras droit des voleurs du désert, prouvant ainsi sa fourberie impitoyable. Donc ça j'imagine que c'est le personnage qu'on va pouvoir gagner. Donc, vous avez des decks pré-attribués. Vous avez des decks pré-attribués, mais vous pouvez également construire vos propres decks. Sachant que la construction de decks, donc on va pas le faire ici mais je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Vous pouvez choisir le type d'arme sur lequel vous pourrez tomber pendant votre aventure. le type de bouclier, le type d'armure, d'accessoire, etc. Et le type de compétence, parce que vous avez des compétences également. Vous allez pouvoir choisir... Euh, alors normalement... Non, j'en ai pas encore. Alors attendez, ça c'était les armes. Ensuite, ici. Ah, on va y arriver. Voilà, vous allez pouvoir choisir différents modes. Donc, modes difficiles, etc. Bon, pour l'instant, on va rester sur le mode normal. Et vous allez pouvoir choisir des cartes de rencontre. C'est-à-dire qu'en fonction de la carte, eh bien, ça va vous proposer des choix. Et en fonction des choix, du coup, que vous ferez, ça va influencer sur votre progression dans le jeu. Voilà, ça c'est pour le côté construction de decks et un peu jeu de rôle. Donc, on va commencer tout de suite, comme ça sera peut-être plus parlant pour vous. Donc, je vous rappelle que c'est un jeu indépendant. Donc, le maître du destin qui distribue... Les cartes. Et voici les gars. Donc, à partir des cartes de mon deck, vous voyez qu'il y a un plateau de jeu qui a été créé. Alors, vous avez accès à l'inventaire de votre personnage. Vous allez voir qu'il y a aussi des phases de jeu, pas forcément que des phases de cartes. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose comme équipement. J'ai une hache, une armure légère et une grosse bourse. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Vous voyez à gauche indiquer une barre d'or, donc qui correspond à mon capital d'argent. Une barre de nourriture. A chaque déplacement, en fait, que je vais faire, ça va me consommer un de nourriture. Et si vous n'avez plus de nourriture, ça va empiéter sur vos points de vie. Et j'ai 100 points de vie, comme vous pouvez le constater. Donc, c'est parti, on va faire notre premier déplacement. Alors, je croise la demoiselle. Un jour, dans une forêt ombragée, vous rencontrez une jeune elfe. Elle s'arrête pour vous saluer. Je suis Meret, du peuple de la forêt. Mon peuple a depuis tout longtemps aidé les mortels de ce royaume. Quelle bénédiction cherchez-vous ? Une longue vie, des provisions ou de l'or ? Donc, en gros, une longue vie, vous augmentez vos points de vie. Des provisions, vous augmentez la nourriture. Ou l'or. Mais vu que je n'ai pas beaucoup d'or, je pense que je vais demander de l'or. Alors, Meret semble surprise. Cette requête est inhabituelle pour un aventurier. Mais qu'il en soit ainsi, si tel est votre désir. Et donc, le dealer pioche 3 cartes... 3 cartes or... Non, non, pioche. Pioche 3 or, cartes gain pour vous. Donc, en gros, 3 cartes de gain de pièces d'or. Donc, 25 pièces d'or, très bien. 40 pièces d'or, c'est encore mieux. Et 15 pièces d'or. Bon, mais ça va, on est à 100 pièces d'or, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite. Le prêtre serviable. Je n'ai jamais eu cette carte. Vous voyez, il y a écrit nouveau. Vous rencontrez un prêtre vagabond qui vous salue très aimablement. En échange d'une part de vos provisions, je peux vous bénir au nom des dieux anciens. Alors, est-ce que j'accepte ou est-ce que je... Euh... Alors, si je lui donne, il ne va me rester que 9 points de nourriture. Mais je suis bien curieux de savoir ce que ça fait. Voilà. Bon, ben là, ça va. Dans tous les cas. Donc, en gros, je fais soit une réussite critique et j'aurai des bonus. Soit je fais une réussite normale, vu que vous avez vu, il n'y avait pas de carte échec. Allez, carte ici. Bon, réussite. Alors, il dit quelques mots dans la langue des anciennes religions et touche légèrement votre front. Voilà. Et je pioche une carte bénédiction. Et je gagne un jeton de cartes qui me permet donc d'avoir des cartes... De gagner des cartes pour mon deck. Alors, touchez tout ennemi tué à la hache, octroie 3 points de vie au joueur. Bah, c'est bien ça. Donc ça, ces cartes, enfin ces jetons, on les utilisera à la fin. Une rivière. Alors, essayer de traverser la rivière ou faire demi-tour ? Ben, je ne peux pas faire demi-tour parce que je n'ai pas... Comme vous voyez, là, sur ce premier plateau, je n'ai pas d'autres possibilités de mouvement. C'est encore un plateau très simple vu que c'est les premières quêtes de l'histoire. Donc on va essayer de la traverser. Et là, vous voyez qu'il y a une possibilité d'échec. Allez, on va reprendre la même carte. Réussite. Votre armure légère vous permet de traverser assez facilement. Vous atteignez l'autre côté gelé et mouillé, mais indemne. Très bien. Et là, normalement, on change de zone. Voyage gratuit. Vous avez trouvé un commerçant sympathique qui vous laisse monter dans son chariot. Ah bah, profitons du voyage, hein. On embarque pour la suite de l'aventure. Donc là, de ce que j'ai compris du jeu, une fois qu'on aura plus avancé dans l'histoire, les plateaux seront plus grands et il y aura beaucoup plus de possibilités. Là, c'est encore très limité, entre guillemets, parce que je n'ai fait que deux scènes d'histoire. Mais bon, je pense que c'est suffisant pour vous montrer un peu le potentiel du jeu. Alors, l'appel du prêtre. Dans un petit bosquet ombragé à l'équerre des sentiers battus, vous trouvez un marchand ambulant cherchant à négocier avec un aventurier nomade. Alors, allons voir. Je n'ai jamais eu ces... Ces cartes. Bien le bonjour, sage aventurier. Nous avons beaucoup à vous offrir. Donc là, vous allez voir un peu les décors 3D, comment ils se présentent. C'est des zones qui se... Qui en général se manifestent plutôt pour les combats. Ou des zones d'énigmes. Il y a différentes possibilités. Vous pouvez explorer des donjons, faire des combats ou... Ou... Ou voilà. Ou être dans les boutiques. Alors, le problème c'est que c'est écrit très petit. Acheter des bénédictions, lever des malédictions ou acheter des aliments. Alors, voyons. Touche et béni. Les morts vivants qui frappent physiquement le joueur subiront eux-mêmes des dégâts. Au début de chaque combat, un adversaire aléatoire est mis en évidence. Si cette créature est la première à mourir, elle génère 5 pièces d'or. Ouai. Chaque coup que le joueur reçoit a des chances d'empoisonner l'attaquant. Ouai. Moi, j'ai bien envie de mettre ça. Les morts vivants qui frappent physiquement subiront des dégâts. Voilà. Et si j'ai assez, je vais acheter des aliments. 4, 11, 18... Ben voilà, on va acheter 3 aliments parce que j'en ai plus que 6. Donc pour mes déplacements, on va essayer d'être prudent. Voilà, je quitte la boutique. J'ai eu un plutôt bon tirage puisqu'il n'y a pas eu de phase d'action. Alors, en haut ou en bas, on va aller en haut. Ah ben tiens, un escalier. Alors, là j'ai le choix. Soit je continue jusqu'à la prochaine zone, soit j'explore les deux autres trucs. Vu que je n'ai pas beaucoup de nourriture, je pense qu'on va embarquer pour la prochaine zone. Qui est assez grande, visiblement. Alors, on va aller à droite. Allez. Gobelins. Donc là, j'imagine que ça va être une phase de combat. Vous vous réveillez en pleine nuit et trouvez des gobelins en train de fouiller vos affaires. Dès qu'ils vous voient bouger, ils s'enfuient. Ils ont volé toute votre nourriture et votre or. Oh ben, heureusement que j'ai acheté des trucs, hein. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les en empêcher ou pas ? Bon, c'est pas un vrai jeu de rôle papier, c'est pas un vrai jeu de cartes, c'est un mélange de tout, c'est assez limité sur certains points. Mais dans l'absolu, je trouve quand même que c'est plutôt bien fait. Alors, j'ai deux gobelins. Bon, ça devrait aller. Alors, vous allez voir que le système de combat est assez inspiré de Batman Arkham. Mais bon. D'accord, je me demande si c'est des combats, là. Ouais, si, c'est des combats. Donc, c'est... Ah ouais, d'accord, il va falloir les attraper. Allez. Donc, vous voyez, attaque légère, esquive, protection, c'est vraiment inspiré de Batman Arkham. Voilà, toi, t'es mort. Bon, là, j'imagine que j'ai un temps limité pour les tuer. Bon, c'était pas vraiment une phase de combat, mais vous voyez un peu comment ça se présente, du coup. Voilà. Et du coup, j'ai récupéré et j'ai même eu des bonus. Alors, après vous être occupé des gobelins, vous continuez votre chemin. Et le jeton de carte est à moi. Canyon Tortueux. Vous voyez une arme qui brille dans la lumière du soleil près d'un squelette au fond du canyon. Ah bah ouais, moi je vais descendre la prendre. En espérant que je me vôtre pas en descendant. Ah non, échec ! Ah, vous commencez à descendre la falaise, mais vous glissez et vous retrouvez sur les rochers en dessous. Le dealer pioche une carte de perte de vie. Alors, voyons voir. Hé, je perds 5 points de vie quand même. Ouais, ouais, ouch. Exactement. Bon, je vais quand même récupérer l'arme en descendant. Crocs de gel, dégâts 25. Alors, l'équipement doté de cet attribut est imprégné d'un pouvoir glacial. Les reptiliens y sont particulièrement sensibles. Donc, chaque coup est glacial et ralentit la cible. Appuyez sur la gâchette haute gauche pour lancer un cône de glace. C'est intéressant ça. Et c'est plus puissant que ma hache, donc je l'équipe. Alors, le marin d'eau douce, voyons. Le grassement de la porte de l'auberge du marin d'eau douce brise le silence tel un coup de tonnerre dans un tombeau. Bonjour, voyageurs. Avant de pouvoir vous offrir notre hospitalité, je dois vous poser une question d'une grande importance. Avez-vous déjà vu, entendu, ou Dieu nous en garde sentit l'odeur d'un kraken ? Bah, non. Considérez-vous chanceux. Il n'y a pas plus ignoble bête que le kraken. Je suis Carlo. Bienvenue, marin d'eau douce. Après vous avoir donné un peu de temps pour vous réchauffer près de la cheminée et manger un bout de pain rassis, Carlos vous approche de vous. On raconte que des bateaux disparaissent dans le port du village de Mont-Tertre. Aucun survivant, aucun témoin. Le port de Mont-Tertre est sous le contrôle de bandits, de voleurs et de contrebandiers. Il n'y a aucun moyen de savoir ce qui s'y passe vraiment. Vous pourriez y aller et faire un tour et en apprendre davantage. J'irais bien moi-même, mais je dois m'occuper de l'auberge. Carto montre le trou à rats vide, humide et plein de puces qui lui sert de maison. Ce jeton de cartes est maintenant à vous. Bon, très bien. Merci. Alors, on va essayer de faire toutes les cartes. Pour vous montrer un petit peu chute de rocher. Lorsque vous voyagez près de la côte, vous entendez un grondement au-dessus de votre tête. Une chute de rocher vous force à vous mettre à l'abri. On va essayer d'éviter les rochers. De toute façon, je n'ai pas trop le choix. Oula ! Ça, c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Donc, échec critique, échec échec ou épée. Allez, celle-là. Oui ! C'est bon, j'évite les rochers. Vous évitez les rochers en plongeant dans une petite grotte. Quelques minutes plus tard, vous en sortez et contournez les rochers. Courir jusqu'en haut pour attaquer les bandits. Ah ouais, donc c'était un piège en plus. Alors, comme ça, je vais vous montrer une carte de... Bon, ils sont cinq, ceci dit. Mais je vais vous montrer une phase de combat comme ça. Une vraie phase de combat. Je vais vous apprendre. Vous avez voulu essayer de m'enterrer vivant. Donc là, le but, je vous rappelle, c'est d'aller jusqu'au repère des bandits pour... Pour les neutraliser. Alors, je vais essayer mon pouvoir de glace. Compétence d'armes. C'est ici, d'accord. Ouh ! Ah, sympa, ça les a gelés carrément. Aïe, 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 aïe. Alors, attendez, je ne me rappelle plus comment on bloque les attaques. Ah ben non, je suis bête. Pour bloquer les attaques, il faut un bouclier. Eh oui, je n'ai pas de bouclier, là. Donc, je ne peux pas bloquer les attaques. Je ne peux qu'esquiver. Mais, huuuh ! Aïe, 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 il faut que je fasse gaffe parce qu'ils font mal. Et voilà, les bandits ! Bon, ils m'ont quand même fait mal. Vous voyez que je suis à 65 points de vie sur 100. Mais vous voyez, vous comprenez un peu le principe d'une phase de combat. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, dans l'absolu, je trouve que c'est une bonne idée. Et comme je les ai vaincus, eh ben voilà, j'ai un bouclier. Donc maintenant, je peux contrer les attaques. Et j'ai ailes blanches. C'est Ohm insulphes aux porteurs de plus grande vitesse de déplacement. Ben, c'est bien. Donc là, normalement, comme je ne les avais pas, ça devrait les équiper automatiquement. Ouais, voilà. Et ça se voit sur le terrain. Enfin, ça se voit sur le personnage. Vous voyez le Ohm et le bouclier. Bon, c'est un bouclier très simple, mais... C'est toujours bon à prendre. Par contre, je n'ai plus de nourriture. Ce qui veut dire que chaque déplacement va empiéter sur mes points de vie. Oh putain, encore ! Le piège n'a pas marché une fois. Il ne marchera pas deux fois. Ou peut-être que si. Oh, un échec critique ! Aïe, 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 aïe. 15 points de vie. 5 points de vie. Donc j'ai perdu 20 points de vie. Ah non, non, j'ai perdu 5 points de vie maximum. Donc maintenant, ma vie maximum n'est qu'à 95. Ouais, d'être à 100. Bah, je vais me venger en tuant les bandits. Je me suis peut-être blessé, mais ils sont 7. Peut-être un peu trop téméraire. J'ai peut-être été un peu trop téméraire. Donc vous comprenez que le maître du destin fait office de maître du jeu. Attends, ce jeu. Ouais, ils sont peut-être un peu trop nombreux pour moi, là. Mais bon, on va essayer. Vu que j'ai un bouclier, ça devrait quand même passer un peu mieux. Allez, c'est parti ! Coucher ! Voilà, donc là, je peux les faire tituber. Ou me protéger. Donc c'est un peu le système, comme je vous l'ai dit, Batman Arkham. Vous appuyez sur le bouton approprié. Quand l'icône apparaît. Ah, mais je suis désolé. La maître, elle a des piles, mais elle a un petit bug, là. C'est assez... Ah ! Il a cassé mon combo. Sale ego. Mais voilà. Quand même, heureusement que j'ai la dague de glace. Parce qu'elle est plutôt puissante. Bon, j'espère que ça va me restaurer un peu de vie, quand même, de les avoir battus. Ou alors me donner une armure. Alors, une masse. Cette masse influe sur les dégâts si le niveau de vie de son porteur est bas. Ouais, alors effectivement, elle fait plus de dégâts. Mais l'équipement de gel est quand même pas mal. Donc je ne vais pas m'en équiper. Alors, révèle la rencontre des escaliers en entrant dans un niveau. Et octroie un bonus d'or pour la réalisation de toutes les rencontres d'un niveau. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais vu que là, je pense que je suis proche de la... Du repère des voleurs, je ne vais pas l'utiliser. Alors, un mage ambulant. Bah, ça, ça va m'être utile. C'est très bien. Donc, dans un petit bosquet au brager, à l'écart des sentiers battus, vous trouvez un marchand ambulant cherchant à négocier avec un aventurier nomade. Et je vais m'approcher de ta boutique, parce que si je peux acheter un peu de nourriture, je ne vais pas cracher dessus. Bon, on passe la zone. Alors, éventuellement, qu'est-ce qu'il vend comme objet ? Il vend des objets qui sont trop chers, sauf celui-là. Mais bon, j'ai déjà un casque. Ah, sauf si peut-être je vends... Bah ouais, je peux vendre ça. Je peux vendre également ça. Alors, le reste, je suis équipé, donc je ne le vends pas. Mais du coup, là, je peux acheter... Alors, lorsque toutes les reliques de dragon sont équipées, vous recevez 50% de vie maximum, et vous êtes complètement soigné après chaque combat. Ouais. Alors, argent alchimique. Appuyez sur la gâchette au droite pour attaquer plus vite avec chaque coup réussi. Plus votre combo est long, plus la réaction est explosive. Et ça, chaque coup inflige une malédiction qui ralentit et affaiblit l'adversaire. Ça peut être intéressant, ça aussi. Ça peut être intéressant, mais ça... Attaquer plus vite avec chaque coup réussi. Ouais. Non, je pense que je vais prendre les gants. Voilà, je vais prendre les gants. Et je vais acheter des aliments. Bon, je ne peux en avoir qu'un, mais... Voilà. Et on continue notre aventure. En espérant trouver la dame des voleurs. Attaque de bandits. Ouais, bah oui. Plus je me rapproche, plus les bandits sont présents, effectivement. Le roi de sable n'est pas content que vous élimiez ces hommes. Alors, trois ennemis. Bon, ça devrait aller, trois ennemis. J'ai connu pire, n'est-ce pas ? Et en plus, là, j'ai les gants qui vont ralentir les ennemis et en plus de l'effet gel. Je ne sais pas si ça se cumule, mais... Si ça se cumule, c'est cool. Donc, ça va ralentir les ennemis et ça va les affaiblir. Donc, ça, c'est bien. Couché. Ah, mais... C'est pas vrai, ça. La manette qui bug, décidément. Bon, alors, attendez. Deux secondes. Là, j'ai la manette qui a complètement planté. Voilà. On va y arriver. Bon, non, on ne va pas y arriver. Je suis désolé pour ce petit désagrément. Et voilà. Donc, et je gagne cinq aliments. Très bien. J'aurais préféré gagner des points de vie, mais bon. Et donc, logiquement, le repère des voleurs est ici. La dame de sable. Donc, ça, on l'a déjà lu. Donc là, vous arrivez à la fin de l'exploration. Donc, vous êtes dans un donjon. En gros, vous êtes dans un donjon. Et là, vous avez réfronté le boss du donjon. Et si je la bats, je gagne deux pièces de cartes. Donc, deux ennemis plus le boss, ça devrait être jouable. Si la manette ne fait pas des siennes, ça devrait être largement jouable. Ah, mais elle me tire dessus, cette truc. Alors là, vous avez vu que c'est rouge. Quand c'est rouge, ça veut dire que je ne peux pas parer. Bon, là, le boss est relativement simple. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Et comme je peux, le ralentir et le geler. Regardez là. Il est complètement ralenti. Bon, là, c'était assez facile, mais j'ai eu un équipement assez pété au tirage. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, par la suite, je crois que vous pouvez choisir le personnage que vous incarnez, le personnaliser un petit peu, tout ça. Je ne suis pas sûr de ça, mais il me semble que c'est possible. Et donc là, j'ai fini une première zone, donc je gagne le gobelet. Amélioration du gobelet, contre-attaque plus forte, étourdissement augmenté, nouvel équipement de débutant, amélioration de la force, du bandit, du squelette, et lancé de couteau de bandit. C'est bien, ça ! Donc voilà, là, en gros, j'ai fini la première zone, donc c'était encore, entre guillemets, la zone tutoriel. Maintenant, je pense que le système va se complexifier. Alors, je gagne des points de vie, des cartes de points de vie, des anneaux, des trucs, ok. Ok. Alors, le problème, c'est que, vraiment, quand vous avez les cartes comme ça, vous ne voyez pas forcément toujours à quoi elles correspondent, parce que c'est écrit petit, quoi. Mais bon. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu indépendant, il n'est pas parfait non plus. Ok, elle est jolie, l'armure, là. Donc là, si je joue, maintenant, normalement... Donc, je n'ai pas encore débloqué le mode d'infini, mais au niveau du mode d'histoire... Voilà, je suis dans un nouveau palier. Donc ça, c'est quand même pas mal, hein. Pas mal de nouveautés. Voilà, alors on va s'arrêter là. J'ai voulu vous présenter ce jeu, euh... Dans... Au niveau de ses bases. Vous voyez quand même qu'il n'est pas parfait, il a des défauts, mais il a quand même un bon, bon potentiel. Et je pense que... La boîte qui a fait ça mérite d'être encouragée à continuer. Parce que, clairement, je pense qu'un jeu comme ça a beaucoup, beaucoup de potentiel, et pourrait vraiment devenir un très très bon jeu, avec quelques améliorations en plus. Alors maintenant, apparemment, d'après ce qu'il a dit, le jeu va se complexifier, hein. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire une vidéo découverte dessus pour vous montrer un stade plus évolué dans le jeu. Mais je pense que là, on a quand même fait le tour de toutes les bases. Donc vous avez vu un peu le principe. Personnellement, je trouve ça assez intéressant. Et voilà, j'ai voulu du coup vous le partager. Donc j'attends votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu. Et puis on se donne rendez-vous prochainement pour une prochaine vidéo détente. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501